Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une technique aussi que je ne connaissais pas très bien. Et Sophie est une amie de longue date et puis naturellement j'ai pensé à elle, je lui ai proposé de collaborer au projet. Oui, tu m'as proposé de travailler sur le graphisme du film. Je crois que tu avais vu un de mes films, L'oiseau cachalot, que j'avais fait précédemment en papier découpé, qui est un livre DVD pour les enfants. Ce qui a été très intéressant sur ce film, c'est qu'Antoine, tu as assez vite demandé un petit peu aussi des conseils et puis un peu plus de précision sur ce monde inuit, notamment par l'intermédiaire d'une personne qui est Céline Espardelier, qui donc est conteuse et comédienne, qui est spécialiste un petit peu du monde inuit, enfin qui connaît bien tout ça. Et donc elle est venue, je lui ai montré aussi mes dessins et assez vite, elle m'a donné plein plein de conseils en fait sur comment, voilà, parce que les inuits du film sont en habits traditionnels. Et il a fallu aussi être quand même un petit peu à se documenter et puis voir que les habits, ils n'avaient pas forcément la même forme quand c'est un homme, une femme, etc. Voilà, monter un peu le sourcil, si on veut qu'elle soit un peu plus surprise. C'est assez long de tout préparer parce que la technique du papier découpé, ça va assez vite entre guillemets quand on est sous la caméra, mais il y a un gros travail de préparation. C'est-à-dire que quand on écrit un film en papier découpé, il faut vraiment bien savoir de quoi on a besoin, de quel angle de personnage on a besoin. C'est vrai que, par exemple, si le personnage va se tourner comme ça, si on est dans un film en marionnette, on va prendre la même marionnette qui va se tourner petit à petit comme ça, image par image. Alors que là, si Philemon passe de face à profil, il va falloir avoir un Philemon de face, ensuite un Philemon de trois quarts et un Philemon de profil. Donc il faut construire à chaque fois toutes ces étapes-là. Et c'est ça qu'il faut bien anticiper avant de commencer le tournage, parce que sinon, on est tout le temps en train de faire des allers-retours au tournage, on est concentré dans l'animation. Et puis d'un coup, on se dit, ah zut, il me manque cette forme de tête ou il me manque cette forme de main. Et on n'avait pas anticipé ça. Donc ça, c'était un gros travail aussi. À partir du storyboard, une fois que le storyboard a été fait, j'ai fait exactement un inventaire de grosso modo de ce qu'il fallait. Sachant qu'on allait tourner sur quatre plateaux, que Philemon et Coup de l'eau qui sont quasiment, pas dans tous les plans, mais dans beaucoup, beaucoup de plans. Donc il en fallait plein aussi, puisqu'il en fallait aussi un par plateau, sous un peu tous les angles, parce que j'avais peur que sinon, il en manque. Et puis aussi en fonction des échelles de plans, c'est-à-dire qu'il y a des Philemon qui ont cette taille-là. Et puis il y a les gros plans, où d'un coup, on n'a pas besoin de ce qui est en dessous, puisqu'on est rapproché dans le cadre du personnage. Et donc on a fabriqué que des bustes, mais à une autre échelle pour avoir une meilleure définition aussi. Parce que si on zoome sur un petit pantin, ça ne va pas être joli. On va avoir plein de choses qui ne choquent pas trop dans un plan large, mais dans un plan rapproché. On va avoir plein de poussières, de trucs un peu moches. Et ça vaut le coup de refaire des personnages en fonction des échelles de plans aussi. Ça, c'est Antoine qui a dessiné tout ça par rapport à l'animation de la grand-mère qui joue du tambour. Donc à chaque fois, on a découpé des formes de tambour différentes. En fait, il est parti de Céline Espardellier, donc notre conseillère inuite, qui joue du tambour. Et donc on l'a filmé et ensuite, il a pu décomposer ce petit film-là pour voir comment elle faisait. Donc là, il y a les formes de moufles qui tiennent le bâton. Et ce bâton va taper à chaque fois sur ce tambour qui va se retourner. Donc là, la technique qu'on a mis au point pour Neige, c'est donc du papier découpé, des pantins articulés. Ce qui se passe des fois quand le personnage se tourne, il peut arriver qu'on ait une épaule qui, normalement, est derrière. Et puis d'un coup, elle va passer devant. Et alors pour ça, on avait réfléchi à une technique d'aimant, en fait. Il y a un petit aimant qui est en haut du bras, ici. Bon là, il est caché parce que j'ai collé par-dessus un petit morceau de papier noir. Mais c'est des tout petits aimants qu'on peut voir ici, là, il y en a dans cette petite boîte. Je vais les montrer. Voilà, des tout petits aimants. C'est des tout petits disques, comme ça, qu'on place donc en haut des bras et en haut des jambes. Et en fait, le buste de la marionnette, il est en plaque de fer. Du coup, quand on aimante le bras sur le buste, comme ça, ça permet ensuite d'avoir un point de rotation assez précis. On peut très bien fabriquer des pantins en mettant un petit bout de patafix à chaque fois pour relier les différents membres entre eux. Mais c'est vrai que ça, c'était... ça pouvait être assez pratique, en fait, dans l'animation. Et donc, mon pantin, si je le... si je regarde un petit peu comment il est fichu, si je le décompose... Donc, il y a la tête. Il y a le bras, donc il s'articule ici. Il y a l'autre bras, là. Il y a le buste et il y a les jambes. Il y a... pour une pélémone. Quoi pour une ? Brune ! Et donc, pour les visages, en fait, j'ai utilisé... Ça, c'est donc pour les bustes de la plaque de fer très, très fine. Et pour les visages, c'est de la... ça s'appelle de la feuille ferreuse. C'est une feuille qui est un peu plastique, qui est noire d'un côté. Et en fait, il y a des petits éclats de fer à l'intérieur. Et les cheveux sont en feuilles magnétiques. Le personnage de Larfang, c'était un peu particulier, parce que, autant les autres sont complètement articulés, comme ça. Et lui, un vol d'oiseau, c'est quand même... C'est quand même difficile avec... En faisant juste des ailes en deux parties, enfin, en cherchant les articulations, on s'est rendu compte que ça n'allait pas forcément être très, 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 très joli. Donc, on a fait de l'animation en papier découpé, mais par substitution. C'est-à-dire qu'Antoine a dessiné tout un cycle de battements d'ailes. On mettait la première paire d'ailes. Hop ! On prenait une image. Et puis ensuite, on remplaçait la forme d'ailes. Donc là, elles deviennent plus plates. On reprenait une photo, etc. Donc, avec tous les mouvements d'ailes de l'oiseau. Ce qui fait qu'au final, cet airfang, dans le film, il a un mouvement d'ailes très, très fluide. Mais du coup, qui est assez réaliste. Et c'est ce qu'on cherchait par rapport à ce personnage qu'on avait envie qu'on le reconnaisse vraiment bien. Puis il a une telle façon de voler aussi que ça aurait été bizarre de le faire juste avec des ailes articulées. Ça l'aurait rendu beaucoup plus rigide et peut-être moins réaliste, c'est sûr. Donc, pour les oiseaux, on a fait comme ça. Ça, c'est le narval. Donc, il apparaît juste à la fin du film. Et ce qui était assez marrant avec ces animaux marins, que ce soit le narval ou le phoque dans le film, finalement, avec très, très peu de choses, on peut vraiment arriver à faire croire que le personnage fait vraiment un mouvement d'ondulation comme ça. C'est-à-dire que là, il n'y a que les petites nageoires qui peuvent bouger. La petite tête et la petite nageoire là. Et en fait, ça suffit complètement à faire évoluer l'animal. C'est-à-dire qu'il suffit de le faire avancer au fur et à mesure, de lui donner une petite courbe dans le corps et de faire suivre un petit peu ça. Et voilà. Finalement, avec très, très peu d'éléments découpés, on peut arriver à leur donner vie. C'est un tournage très, très condensé, très court, parce que tout a été pensé en amont. Mais par contre, effectivement, ça demande un temps de préparation énorme et très méticuleux et très méthodique. Donc c'est un peu un travail d'autiste, en fait, parce qu'il faut vraiment penser à tout, au moindre détail, au moindre objet, au moindre... Pour que tout soit prêt au moment du tournage. Et effectivement, quand le tournage commence, après, ça roule. Là, ça roulait d'autant plus qu'on était une équipe déjà existante. Déjà existante, on avait déjà l'habitude de travailler ensemble sur les précédents films qui étaient les quatre saisons de Léon. Donc on se connaissait tous et on avait l'habitude de travailler ensemble. Ça, ça fait gagner beaucoup de temps. Et ce qui était nouveau pour cette équipe, c'était de passer d'une technique à une autre, c'est-à-dire de la marionnette animée au volume, au pantin en papier découpé sur vitre. Mais finalement, les sensations sont les mêmes. Donc on retrouve la matière, le live, le direct, de l'animation. Ce qui fait que ça a été vite adopté par l'équipe, finalement. Je n'ai pas envie que tu t'en ailles. Aux-là, il y a des rouges. Fé-lémons. C'est-à-dire que... Aux-là, c'est-à-dire que... Aux-là, c'est-à-dire que... Bélaïs-là ! Aux-là ! Aux-là ! Aux-là ! Aux-là ! Hé, Romo, m'où l'est ! Il y a rien qui s'adrappé ! Sous-titrage Société Radio-Canada